Les bêtes ont-elles une âme ? Pourquoi n'en auraient-elles pas ? J'ai rencontré dans la vie une quantité considérable d'hommes, dont quelques femmes, bêtes comme des oies, et plusieurs animaux pas beaucoup plus idiots que bien des électeurs. Et même, je ne dis pas que le cas soit très fréquent, j'ai personnellement connu un canard qui avait du génie. Ce canard, nommé Ferdinand, en l'honneur du grand français, était né dans la cour de mon parrain, le marquis de Bellevaux, président du comité d'organisation de la Société Générale d'Affichage dans les tunnels. C'est dans la propriété de mon parrain que je passais toutes mes vacances, mes parents exerçant une industrie insalubre dans un milieu confiné. Mes parents, j'aime mieux le dire tout de suite, pour qu'on ne les accuse pas d'indifférence à mon égard, avaient établi une raffinerie de phosphore dans un appartement du 5ème étage, rue des Blancs-Manteaux, composé d'une chambre, d'une cuisine et d'un petit cabinet de débarras servant de salon. Un véritable Eden, la propriété de mon parrain. Mais c'est surtout la basse-cour où je me plaisais le mieux, probablement parce que c'était l'endroit le plus sale du domaine. Il y avait là, vivant dans une touchante fraternité, un cochon adulte, des lapins de tout âge, des volailles polychromes et des canards à se mettre à genoux devant, tant leur ramage valait leur plumage. Là, je connus Ferdinand, qui, à cette époque, était un jeune canard dans les deux ou trois mois. Ferdinand et moi, nous nous plumes rapidement. Dès que j'arrivais, c'était des coin-coin de bienvenue. Des frénissements d'elle, toute une bruyante manifestation d'amitié qui m'allait droit au cœur. Aussi, l'idée de la fin prochaine de Ferdinand me glaçait-elle le cœur de désespoir. Ferdinand était fixé sur sa destinée. Conscieux suis fati. Quand on lui a porté dans sa nourriture des épluchures de navets ou des causes de petits pois, un rictus amer crispait les commissures de son bec. Et, comme un nuage de mort voilé d'avance, ses petits yeux jaunes. Heureusement que Ferdinand n'était pas un canard à se laisser mettre à la broche comme un simple dindon. « Puisque je ne suis pas le plus fort, » se disait-il, « je serai le plus malin. » Et il mit tout en œuvre pour ne jamais connaître les hautes températures de la rôtissoire ou de la casserole. Il avait remarqué le manège qu'exécutait la cuisinière chaque fois qu'elle avait besoin d'un sujet de la basse-cour. La cruelle fille saisissait l'animal, le soupesait, le palpait soigneusement. Pelotage suprême ! Ferdinand se jura de ne point engraisser, et il se tint parole. Il mangea fort peu, jamais de féculents, évita de boire pendant ses repas, ainsi que le recommandent les meilleurs médecins. Beaucoup d'exercices. Ce traitement ne suffisant pas, Ferdinand, aidé par son instinct et de rares aptitudes aux sciences naturelles, pénétrait de nuit dans le jardin et absorbait les plantes les plus purgatives, les racines les plus drastiques. Pendant quelque temps, ses efforts furent couronnés de succès. Mais son pauvre corps de canard s'habitua à ses drogues, et mon infortuné Ferdinand regagna vite le poids perdu. Il essaya des plantes vénéneuses à petite dose et suça quelques feuilles d'un Datura stramonium, qui jouait dans les massifs de mon parrain un rôle épineux et décoratif. Ferdinand fut malade comme un fort cheval et failli y passer. L'électricité s'offrit à son âme ingénieuse, et je le surpris souvent, les yeux levés vers les fils télégraphiques qui rayaient l'azur, juste au-dessus de la basse-cour. Mais ses pauvres ailes atrophiées refusèrent de le monter si haut. Un jour, la cuisinière, impatientée de cette étitie incohère cible, empoigna Ferdinand, lui lia les pattes en murmurant « Bah, à la casserole avec une bonne plate et petit pois ! » La place me manque pour peindre ma consternation. Ferdinand n'avait plus qu'une seule aurore à voir luire. Dans la nuit, je me levai pour porter à mon ami le suprême adieu, et voici le spectacle qui s'offrit à mes yeux. Ferdinand, les pattes encore liées, s'était traîné jusqu'au seuil de la cuisine. D'un mouvement énergique de friction alternative, il aiguise son bec sur la marche de granit. Puis, d'un coup sec, il coupa la ficelle qui l'entravait et se retrouva debout sur ses pattes un peu engourdies. Tout à fait rassuré, je regagnais doucement ma chambre et m'endormis profondément. Au matin, vous ne pouvez pas vous faire une idée des cris qui remplissaient la maison. La cuisinière, dans un langage malveillant, trivial et tumultueux, annonçait à tous la fuite de Ferdinand. « Madame ! Madame ! Ferdinand qui a fichu le camp ! » Cinq minutes après, une nouvelle découverte la jeta hors d'elle-même. « Madame ! Madame ! Imaginez-vous qu'avant de partir, ce cochon-là a boulotté tous les petits pois qu'on devait lui mettre avec ! » Je reconnaissais bien à ce trait mon vieux Ferdinand. « Qu'a-t-il pu devenir par la suite ? » Peut-être sera-t-il appliqué au mal les merveilleuses facultés dont la nature, Alma Parence, s'était plus à le gratifier. Qu'importe, le souvenir de Ferdinand me restera toujours comme celui d'un rude lapin. Et à vous aussi, je l'espère.